Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir avec vous ma box du site Lookfantastique donc ça c'est pour le mois de juin le mois dernier c'était une bonne box au niveau valeur parce qu'il y avait un produit, c'est un sérum qui valait genre 90 euros, un peu comme ça donc il y avait une sacrée valeur et puis globalement je suis toujours plutôt satisfaite des box je suis toujours très satisfaite de leur valeur et leur contenu en général aussi c'est plutôt pas mal donc je la paie 15,50 euros par mois et donc tous les mois je reçois une grosse box comme ça assez lourde en fait ce qui fait que la box est lourde c'est pas tellement les produits à l'intérieur et grande c'est plutôt le magazine dont je me passerai, je le dis tous les mois donc tous les mois on a d'un plus le L anglais donc en anglais bon moi ce qui ne pose pas énormément de problèmes que ce soit en anglais mais je ne suis plus très magazine en fait depuis un bon moment donc très franchement je m'en passerai mais bon ce mois-ci c'est plutôt une jolie boîte en général ils ont plutôt tendance à faire des couleurs sans imprimer juste des jolies couleurs là il y a un imprimé MapMonde qui est assez sympa je trouve donc très bien en général je les garde parce que c'est des bonnes boîtes assez solides et tout donc je les garde je ne sais pas toujours ce que je vais en faire mais je les garde et ensuite j'ai le petit menu donc apparemment d'après la box et puis d'après aussi la couverture du menu c'est un thème autour du monde j'ai l'impression un thème voyage donc on va voir ça j'aime bien piocheur alors tiens je vais prendre le tout petit truc comme ça on s'en débarrasse il y a vraiment un tout petit truc minuscule c'est un produit de chez Filorgar je crois que c'est une marque qui est quand même assez chère d'où je pense le minuscule échantillon qu'on a en l'occurrence c'est la crème ultra liftante lift structure il n'y en a que 7ml remarquez pour aller partir deux semaines en vacances ça sera peut-être parfait c'est peut-être ce que je vais prendre mais en l'occurrence le look fantastique nous a quand même habitué à des produits plus grands que ça pas toujours des full size souvent mais pas toujours mais quand c'est pas des full size c'est jamais des 7ml alors on va voir la valeur du truc parce que depuis deux mois depuis deux mois ils mettent les prix sur le menu donc ça c'est formidable on va voir le prix que ça coûte les 7ml de chez Filorgar enfin bon après peut-être qu'on aura plus de produits en général on a 5 produits ou 6 non 5 plutôt 5 alors là en l'occurrence ce petit truc vaut 9 livres 10 je ferai la conversion après en euros bon bah 9 livres 10 effectivement si on veut un full size ça commence à chiffrer enfin bon donc il y a du collagène de l'acide hyaluronique pour réduire visiblement les signes de l'âge c'est une marque française Filorgar c'est spécialisé apparemment d'après ce qu'ils disent sur les procédures anti-âge mais non chirurgicales donc on peut s'attendre à une peau visiblement raffermie et plumpée en juste 7 jours donc là on en a pour plus de 7 jours tout de même donc on peut l'appliquer matin et soir sur le visage et le décolleté et ça peut faire partie d'une routine de massage donc 9 livres 10 je crois que c'est autour de c'est plus de 10 euros du coup ça y est tout qui tombe bon allez deuxième produit qui est tombé sur mes genoux ah bah c'est assez une bonne marque c'est une marque de c'est un produit de la marque Bunble & Bumble c'est le Go Big Treatment treatment soin repulpant pour les cheveux donc il y a écrit quand même échantillon gratuit ne peut être vendu donc du coup je ne sais pas si ils vont mettre un prix mais normalement ça c'est gratuit c'est peut-être un produit supplémentaire je ne sais pas trop donc un spray pour les cheveux allons-y alors apparemment il y avait deux possibilités on avait soit ça soit le surf spray qui est un spray salé moi ça me convient bien ça vaut 2,40 livres jusqu'ici ce sont des petites valeurs peut-être que comme le mois dernier on va avoir un produit avec une valeur énorme on verra donc c'est pour avoir des cheveux avec un beachy look ah non ça c'est pour le spray salé pour ce truc là c'est pour augmenter la force et la texture des cheveux ça aide à créer des cheveux doux avec du volume et en bonne santé et donc on met ça on spray ça sur les cheveux encore humides et puis après on fait ce qu'on veut quoi donc sickening ça veut dire volumisateur volumisant quelque chose qui va donner un petit peu de matière pour les cheveux je pense donc bon voilà et il y en a quand on doit faire 30 ml ça doit être 30 ml mais alors c'est marrant parce qu'ils me disent quand même que ça vaut 2,40 livres et là ils me disent ne peut être vendu donc en fait ils ont divisé le prix du full size pour avoir le prix de 30 ml je pense ensuite on a un savon dans le bon sens un savon à huile d'olive savon traditionnel fleur d'olivier contient 98,8% de produits d'origine naturelle donc fleur d'olivier moi j'aime bien les savons comme ça ça part pas vite surtout que je m'en sers que pour me laver les mains et pour laver les pinceaux je m'en sers pas dans la douche mais j'aime bien il vaut 5 livres et c'est de la marque Kores qui est une marque grecque donc c'est un savon traditionnel grec inspiré des rituels de beauté des anciennes des femmes grecques historiquement quoi et ça peut servir à plusieurs choses apparemment on peut se laver le visage avec et ça va pour tous les types de boue c'est un full size il y en a ça doit faire 100 grammes un truc comme ça 125 grammes bon bah je vais mettre ça dans mon stock de savon parce que oui j'ai un stock de savon j'ai un petit problème avec les savons allez savoir pourquoi quand je vais dans un hôtel je rafle tous les savons que je peux les minis et puis souvent en vacances comme souvenir j'aime bien m'acheter un savon ça sert toujours ça dure longtemps mais en même temps à un moment donné ça va pas rester 20 ans non plus comme un bibelot ou des trucs comme ça j'aime pas m'acheter des bibelots en vacances j'aime m'acheter soit de la nourriture soit des savons en général donc voilà ça a l'air de sentir pas terrible je sais pas si c'est le papier que je sens ou si c'est le savon l'olive c'est pas forcément mon odeur préférée ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre allez on va aller là-dessus nous avons un masque peel off oh là il y a écrit dessus alors c'est la marque Eco King Eco King Food for your skin une marque vegan il y a quand même écrit un truc dessus qui m'inquiète un peu ils disent pas de panique si la peau devient rouge c'est que ça marche juste appliquer un hydratant après euh pas de panique enfin c'est pas hyper rassurant non plus quoi enfin qu'est-ce que c'est censé faire par contre ça que je ne sais pas ça a presque pas d'odeur il y a pas grand chose dedans il est déjà moitié vide mais bon c'est une crème blanche comme ça alors attendez ça ne doit pas être un masque peel off ça doit être un masque peeling je me trompe donc euh exfoliant bon je vais voir si je trouve plus d'infos là-dessus quand même alors ça ça vaut 11 livres 10 alors qu'il y en a pas beaucoup il y en a combien 15 ml je pense que j'enlève pour 2 masques 3 si vraiment je suis hyper hyper raisonnable donc ça fait cher le masque quand même ça maintient l'apparence jeune de la peau c'est une marque danoise e-cooking ça utilise des AHA avec des acides lactiques, salicyliques et glycoliques et donc oui c'est fait pour c'est un exfoliant en fait un exfoliant chimique parce que il n'y a pas de grain en fait c'est pas un exfoliant c'est pas un exfoliant mécanique un exfoliant chimique 100% vegan ce masque promet des résultats en moins de 10 minutes donc on applique pour 4 à 6 minutes en fonction de la tolérance de la peau ça fait un peu peur quand même et on peut l'utiliser une fois par semaine à cause de la concentration en AHA le masque peut moins stinger vous savez ça crépite on va ressortir des trucs ça veut dire que ça marche et il suggère de l'utiliser plutôt le soir pour des meilleurs résultats et peut-être aussi pour laisser la peau le temps de redescendre en rougeur j'imagine que c'est pas un masque qu'on va pouvoir utiliser juste avant de se maquiller ou juste avant de sortir puisque ça a l'air un petit peu intense quand même on verra hein peut-être que c'est génial ça fait un peu peur alors qu'est-ce qu'on a encore ? donc je crois qu'on a plus qu'un seul produit ça va être THE produit de la boîte parce que pour l'instant au niveau de la valeur c'est pas exceptionnel on n'a pas eu maquillage bon euh alors putain c'est marrant ça alors un produit de la marque SVR c'est un laboratoire dermatologique et c'est une crème apaisante anti-grattage paupières irritées ça peut éventuellement me servir là à cette période de l'année parce que je suis sujette aux allergies de pollen et ça peut éventuellement me gratter un peu les paupières donc peut-être que j'ai pouvoir m'en servir c'est pour les yeux hypersensibles à hériter enfants, adultes, sans parfum, sans parabènes avec de l'acide hyaluronique et oméga 3, 6 et 9 ça s'appelle la topialise palpebrale je ne suis pas sûre de vous aider beaucoup quand je le dis alors ça vaut 15 livres tout de même c'est aussi pas bien gros enfin cela dit c'est pour les paupières donc ça doit être un full size tout de même il y en a 15 et mai voilà comment ça se présente et l'embout ouais c'est un petit embout comme ça précis pour ne sortir pas beaucoup bon je pense que c'est un full size donc ça calme les yeux sensibles et les yeux qui grattent c'est prouvé cliniquement c'est français ça procure 24 heures d'hydratation et un soulagement immédiat c'est censé réduire les rougeurs, l'irritation ça hydrate le contour des yeux et ça protège contre les écrations extérieures on peut appliquer matin et soir sur les paupières et sur le contour des yeux il suggère de le garder au frigo pour aider les yeux un petit peu gonflés au matin ça peut aider si c'est au frigo ok je crois que je dois avoir encore un produit quand même là-dedans ah voilà il y a encore un tout petit produit j'ai bien failli le rater celui-là il est minuscule et il est transparent heureusement qu'il y a ça quand même pour nous prévenir parce que ça sinon ça partait à la poubelle alors c'est minuscule ça s'appelle bio effect EGF sérum donc c'est un sérum il conseille il conseille de l'appliquer sur la figure merci beaucoup il y en a 3 ml seulement vous n'allez rien voir là c'est transparent le truc mais moi j'ai du mal à le lire bon alors c'est ça doit être c'est le truc qui va être hyper cher en 3 ml punaise oui 25 livres ce petit bidule c'est une blague 25 livres et 3 ml bon ça doit être magique alors qu'est-ce que ça dit j'arrive pas à le traduire tout ce que ça dit c'est un anti-âge ça réduit l'apparence des ridules et des rides ça booste la radiance ça s'absorbe rapidement ça hydrate et c'est 100% vegan apparemment c'est un masque non je crois qu'ils ont copié-collé un autre truc là il y a la même phrase 100% vegan et ce masque promet des résultats en moins de 10 minutes c'est exactement ce que ça disait pour le truc d'à côté à mon avis ils ont fait un copier-coller qui n'a pas trop bien marché bon bref alors il faut appliquer 2 à 4 gouttes sur la peau sèche et propre et le coup et on peut tapoter gentiment pour que ça s'absorbe et conseille quand même d'en utiliser pas beaucoup parce qu'ils disent que pas beaucoup ça suffit en même temps voilà alors c'est très efficace et voilà je suis étonné quand même du truc et je me dis même si c'est très efficace en 3ml on n'a pas trop le temps de voir en fait l'efficacité du truc c'est ridicule c'est vraiment c'est vraiment minuscule et voilà je suis un petit peu un petit peu étonné de cette box pour être tout à fait honnête je trouve qu'il y a beaucoup de miniatures je suis moins convaincue que les autres fois je vais quand même additionner tout ça et le transformer en euros pour voir ce que ça donne et je reviens ok alors j'ai oublié de vous dire le masque là le masque exfoliant il vaut 11 livres 10 je crois que je vous l'ai pas dit donc ça fait un total de 67 livres,6 et en convertissant en euros ça fait presque 76 euros donc à nouveau la valeur est vraiment pas mal elle est moindre quand même par rapport aux autres mois il me semble il y a eu 2-3 fois que j'ai dépassé les 100 euros de valeur enfin bon je dépense 15,50 euros j'en ai pour 76 euros de valeur ça va je suis satisfaite au niveau valeur il n'y a pas de soucis maintenant ce qui concerne les produits j'aime bien moi quand il y a du maquillage aujourd'hui il n'y a pas du tout de maquillage donc ça me déçoit un petit peu ça je trouve que c'est vrai enfin il y a quand même deux produits même si c'est des marques des bonnes marques et dont la valeur n'est pas ridicule c'est la taille la taille il y a quoi quand même enfin je ne sais pas vous abusez un peu là quand même je trouve d'un autre côté il y a 6 produits peut-être que d'habitude il n'y en a que 5 je ne sais plus est-ce qu'on a l'habitude d'avoir 6 produits oh j'arrive pas à me rappeler bon donc il y a deux produits qui sont 7 chers mais tout petit petit non même 3 produits parce que ça j'en ai pour 2 à 3 utilisations donc c'est c'est pas grand chose non plus et après j'ai un produit pour les cheveux qui est censé ne pas être vendu est censé être un échantillon gratuit donc si c'est gratuit je suis pas censé le payer enfin oui donc voilà et puis deux full size assez sympathiques mais pas non plus je me roule pas par terre non plus pour un savon et pour le contour des yeux long bon ça j'ai quand même hâte de tester le masque peel off il m'inquiète un peu mais d'un autre côté je suis curieuse et j'ai hâte de le tester et puis voilà quoi ça je pense que je l'ai prendra en vacances pour le coup c'est pratique c'est tout petit mais bon ouais je suis pas je suis pas hyper emballé par cette blouse pour être tout à fait honnête moi je vous dis je préfère le maquillage donc voilà une nouvelle fois une nouvelle fois je pense que je me servirai de tout à un moment donné tout finira dans la poubelle vide peut-être pas tout de suite ça prendra du temps pour certains trucs mais je pense que je me servirai de tout mais bon ouais rien de rien de hyper emballant quoi d'habitude il y a au moins un produit où je me dis ah super je suis super content de l'avoir là espérons que le mois prochain sera un petit peu plus bon écoutez j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez de cette box est-ce que vous avez le même avec moi ou est-ce que vous vous êtes super contente après chacune a une opinion différente dites moi ce que vous en pensez j'espère que ça vous a plu si vous n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt